J'ai cette chance, à chaque fois que je commence un film, d'avoir tout de suite les acteurs qui s'imposent à moi. Ils viennent tout seuls. Ils viennent Romain Duris, j'ai pensé à lui dès la première ligne. Parce qu'il fallait trouver un personnage qui avait cette fibre artistique possible, envisageable, parce qu'il devient photographe, et après il fallait travailler sur le fait d'enfouir cette fibre artistique, qu'elle était noyée d'abord par plusieurs couches de soucis. Romain reflétait parfaitement cette liberté dont il avait besoin, et en même temps intérieurement un peu désorienté. Il a un spectre de jeu large, on le sait, on l'a déjà vu, mais voilà, il est inventif, il s'est imposé. Marina aussi, rapidement. Ça a pris plus de temps. Un peu plus de temps. J'ai ramé. Elle a ramé, oui. Ça a pris un peu plus de temps. Catherine Deneuve, c'était le rôle d'un homme dans le livre. Catherine Deneuve s'appelle Jacques, normalement, et je lui envoyais d'ailleurs le scénario, parce que je n'arrivais pas à trouver de garçon, mais je n'arrivais pas, non pas qu'il n'y en ait pas, mais je ne le trouvais pas. Et un matin, je me suis arrivé en me disant, mais pourquoi pas une femme, et surtout pourquoi pas Catherine Deneuve ? Et je lui envoyais le jour même en lui disant, pouvez-vous lire ce scénario pour le rôle de Jacques ? Elle s'est marré, elle m'a appelé le lendemain matin, et elle m'a dit, il faut qu'on se voit, voyons-nous vite. Et elle m'a parlé pendant une heure, quand on s'est vu, elle m'a parlé pendant une heure du scénario. Pas de son rôle, du scénario, pendant une heure, et c'était un délit, c'est un régal de voir cette femme qui a une curiosité absolument incroyable, un esprit d'analyse, un esprit également libre. Elle est rigolote, elle est vraiment fun, Catherine Deneuve, elle est rigolote. Et voilà, on s'est régalé de ça. Il y avait Nilsa Ristrup également, qui pour moi, il fallait incarner immédiatement de la peur. Et dès qu'il rentre dans une pièce, Nilsa Ristrup, c'est le pogo, vous pouvez vous dire qu'il va vous tomber quelque chose sur la tête, parce qu'il incarne ça. Rien que son regard vous fige, même l'équipe ne disait plus rien quand il est arrivé sur le plateau. Et en même temps, paradoxalement, c'est un gars qui peut peut-être aussi juste boire des coups avec vous et qui peut être, si ça se trouve, bienveillant. On ne sait pas. Donc il fallait cette ambiguïté pour Romain, pour qu'il ait ce... Et tous ces personnages, Éric Ruff aussi, l'amant, qui est un comédien merveilleux, Éric Ruff de la comédie française, Branca Katic, qui était en fait, que j'avais vu dans Chat noir, chat blanc de Cousteurica, et qui est dans le Michael Mann aussi. Enfin, c'est... J'ai eu la chance d'avoir des acteurs beaux et denses. J'ai eu la chance d'avoir des acteurs beaux et d'avoir des acteurs beaux et d'avoir des acteurs beaux et d'avoir des acteurs beaux.